Le monde entier a été profondément indigné par l'agression ignoble commise par les Anglais sur Dakar. Cette agression, dirigée par l'ex-général de Gaulle, traître à la patrie, a échoué grâce à la résistance héroïque des troupes françaises. Après cet acte révoltant, nous recevons enfin le reportage filmé des combats qui ont été livrés à Mers-er-Kébir, près de Rennes. Comme on le sait, une partie de l'escadre française de la Méditerranée a été concentrée à Mers-er-Kébir après la signature de l'armistice. L'Allemagne s'est expressément refusée d'exiger que la flotte française lui soit livrée, car elle ne veut pas vaincre avec des armes qui ne lui appartiennent pas. Mais voilà que le 3 juillet au matin, une puissante escadre britannique apparaît devant Oran. Il y a encore quelques semaines, cette escadre combattait côte à côte avec la marine française. Mais à présent, son commandant, l'amiral Sommeville, exige sous la forme d'un ultimatum la livraison de la flotte française ou sa destruction. Prends le bas de combat. Les ordres se succèdent. Voilà des victimes d'une agression qu'un français ne serait jamais capable de commettre. Coups à l'adversaire. À l'horizon, l'escadre britannique. La tentative de Bretagne a échoué. Il a heurti une mine anglaise qui coule. Sous le feu de l'escadre anglaise, les marins français tentent de sauver leurs camarades. L'ancien allié de la France ne montre sa force que là où il croit ne pas trouver de résistance. Trois torpilleurs complètement détruits par les lâches agresseurs. On évacue les marins français morts et blessés. Les maisons d'essais civils ont été également démolies par les obus anglais. La jetée du port après le bombardement. À l'hôpital, les premiers soins sont donnés aux marins blessés. Ces hommes ont dû non seulement prendre part à cette effroyable tragédie après avoir vécu la défaite de leur patrie, mais ils furent également trompés d'une façon ignoble par l'allier anglais pour lequel la France a déclaré il y a un an la guerre à l'Allemagne. Les victimes de l'agression de Oran sont conduits à leur champ de repos. Ils reposent là, dans la terre de l'Afrique du Nord, loin de leur patrie pour laquelle ils sont morts. Le peuple français, pierre de ses marins, pleure les victimes de cet acte révoltant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada